bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous et tout très bien on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et ça sera un hall noz mais pas que avant toute chose avant de commencer ce hall je voulais vous souhaiter à tous et toutes une très 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 bonne année j'espère que elle sera un meilleur que 2018 pour beaucoup peut-être 2018 n'a pas été satisfaisant ou peut-être que 2018 a été juste topissime pour vous et bien j'espère que 2019 sera meilleur que 2018 je vous souhaite bien sûr que des bonnes et belles choses la santé l'argent que vous réalisiez tous vos rêves en 2019 que vous pourrez concrétiser tous vos projets durant 2019 et surtout le principal pour ma part c'est la santé voilà et que tous vos proches soient présents et vous entourent chaque jour autour de vous voilà sur ce et bien je te laisse avec la suite de la vidéo comme je vous l'ai dit on se retrouve pour un hall noz mais étant donné que j'ai pas retrouvé grand chose puisque pour tous ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne je n'ai pas de noz et je me rends à noz quand je me rends dans ma famille donc dans le 66 dans l'occitanie et cette année j'ai pas retrouvé grand chose j'étais dégoûté donc étant donné que le hall va être petit vous intégrer des nouveautés qu'on retrouve chez lidl en ce moment et quelques petits achats que j'ai fait juste avant de partir pour les vacances de noël et je vous intègre tout ça dans cette vidéo pour qu'elle soit un peu plus fourni donc si tu as envie de voir la suite et bien je te dis on va commencer par deux petites nouveautés qu'on retrouve chez oui et je commence par lidl parce que vous savez que lidl j'aime beaucoup je n'aimais pas trop au début j'étais très sceptique et tout ça c'est grâce à mes parents et plus à mon papa qui arrêtez pas d'acheter des trucs chez lidl et au début on est un peu sceptique donc puis après ma maman a commencé à m'acheter une machine pour découper les légumes j'ai trouvé ça super génial et j'ai commencé peu à peu à aller chez lidl et puis voilà c'est comme action c'est comme noz et on retrouve pas mal de petits produits étant donné que je n'ai pas de noz près de chez moi que le action est à une heure de route et bien lidl est mon ami voilà donc merci papa de m'avoir fait connaître lidl je pense que il s'ouvrira puisqu'il regarde les vidéos mais c'est vrai c'est grâce à mon papa que j'ai connu lidl et maintenant ça le fait tout simplement sourire parce que au début on n'y allait pas donc sur ma chaîne je vous fais énormément de crash test puisque j'aime bien faire des crash test sur ma chaîne défiant toute concurrence pour vous montrer des produits moins chers parce que j'ai très bien qu'à beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits très chers et j'aime beaucoup ce style vidéo et en l'occurrence j'ai pu remarquer que les vidéos de chez lidl vous les aimez beaucoup voilà donc si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos sur le défroisseur main de chez lidl sur le boucleur de chez lidl qui est juste une tuerie et qui sont encore en rayon n'hésitez pas à checker les petits en haut et d'aller voir ces vidéos en ce moment je ne sais pas ce qui arrive chez lidl mais il n'arrête pas de sortir des gammes de soins on a eu la crème sienne orchidée on a eu la gamme style glam glow qui est sorti ils ont sorti les produits donc nature que je vous ai présenté et là ils ont sorti encore une gamme et c'est la gamme sensual et cette gamme je sais pas du tout à quoi elle vous fait penser je l'ai juste à côté puisque je vais en format voyage mais moi elle fait beaucoup penser à la marque rituals voilà donc j'ai cette gamme qui est juste là et je sais pas vous mais moi elle fait beaucoup penser à la gamme rituals on n'est pas sur les mêmes motifs sur les mêmes logos mais franchement ça s'y ressemble fortement des filles en toute concurrence moi j'ai acheté ces deux produits parce que comme je vous dis à chaque fois acheter pour acheter ça sert à rien ça dort dans mon chiffonnier vous aviez des crèmes pour les mains des crèmes pour le corps des huiles corporelles et moi je me suis basé que sur ces deux produits puisque je sais que ce sont des produits que je vais utiliser vous avez deux senteurs vous avez une senteur blanche qui pour ma part était trop légère à mon goût et vous avez cette senteur là qui est une senteur orientale et que j'aime beaucoup donc vous aurez les petites arrives juste en bas comme dans tous les halls donc j'ai acheté donc un gel douche mais en forme de mousse puisque ce sont des produits que j'aime beaucoup c'est des produits tout omptueux légers très doux que j'aime beaucoup appliquer on est sur un contenant de 200 millilitres pour le tarif franchement le contenant est juste génial on est sur un packaging qui est plutôt classe qui est plutôt joli j'aime beaucoup donc ça bien sûr je vous en reparlerai dans mes produits terminés là je suis très très contente parce que Lidl a sorti enfin ses brumes corporelles vous savez que je suis une adepte de brumes corporelles j'en mets tout le temps partout le matin le soir sur mes coussins sur mon corps c'est quelque chose que j'utilise vraiment vraiment énormément et j'aime bien avoir du stock et je suis super contente donc là c'est donc toujours la gamme sensual le body spray oriental et il a une odeur mais juste de fifou le petit bémol pour ma part c'est juste que c'est un petit contenant voilà on est sur un contenant de 150 millilitres alors que action nous propose des contenants beaucoup plus important au même tarif là on est sur un contenant de 235 millilitres et là on est sur un contenant de 150 millilitres bon peut-être à l'avenir ils feront des contenants beaucoup plus importants mais là je suis très très contente que Lidl fasse des brumes corporelles dont je n'ai pris uniquement celle ci puisque l'autre l'odeur ne me plaisait pas donc voilà pour les deux gammes de chez Lidl on va passer maintenant aux produits que j'ai retrouvé chez nose et vous allez voir que j'ai pas retrouvé beaucoup de choses j'étais très très déçu alors comme je vous ai dit il y avait des arrivages de produits cosmétiques mais franchement les packaging était ouvert il y avait des fonds de teint mais j'en ai j'avais pas envie les teintes ne me correspondait pas il y avait des palettes aussi mais les palettes je trouvais que les couleurs je les retrouvais dans certaines palettes que j'avais et ça servait rien d'acheter pour acheter et donc je me suis tourné sur les produits que j'avais besoin donc le premier produit que j'ai pris uniquement dans le rayon makeup vous aviez des produits de chez pb cosmétiques vous aviez des vernis à ongles vous aviez aussi la marque de chez label il y avait pas mal de produits je me suis acheté des fossiles en ce moment j'ai pas ce que j'avais les fossiles j'en avais pas beaucoup et là je suis en train d'avoir une petite folie sur les fossiles donc là il restait très peu de fossiles c'est les seuls qui vraiment me plaisait voyez je sais pas si vous allez voir il ya des petites formes de plumes au bout et c'est la marque pb cosmétique alors vous en avez des noirs des bleus des verts des rouges mais je me suis dit tu les mettra pas donc à part pour faire un make up artistique que j'en fais très très rarement je suis restée sur celui ci parce que je me suis dit on sait jamais si un jour je veux faire un make up l'année prochaine pour un jour de l'an on verra donc voilà et ceci je l'ai payé 0 99 centimes je sais pas si vous allez le voir mais je vous mettrai juste en bas donc j'ai pris uniquement ça au rayon make up au rayon soins j'avais vu que il proposait la marque unani et comment vous dire que la marque unani j'adore j'avais eu pas mal de produits dans la glossy box de cette marque là il m'en reste pratiquement plus là je suis en train de terminer donc un lait démaquillant de la marque unani c'est des produits qui coûtent la peau des fesses ça coûterait très cher je sais qu'on retrouvait plein de produits chez nose de chez la marque unani j'étais dégoûté parce que moi j'ai retrouvé qu'un produit il me reste aussi un shampoing unani c'est juste une tuerie quoi c'est des produits je crois que c'est des produits espagnols oui c'est ça et puis voilà ils sont ils sont pas testés sur les animaux c'est des produits qui sont de bonne composition qui sentent super bon moi j'aime beaucoup pour 1,99€ de toute façon vous verrez pas les tarifs avec les lumières j'ai retrouvé ceci voilà donc j'ai retrouvé deux sérums de la marque unani et ça les sérums je ne les connais pas du tout de cette marque là et il restait que quatre ou cinq de ces produits là et donc ben écoutez je l'ai acheté voilà donc c'est des petits produits comme ceci en forme de pipette je n'ouvrirai pas parce que je vais pas les utiliser de suite je suis en train de finir celui de chez l'oréal et je mettrai celui ci très prochainement parce qu'il est pratiquement vide et j'en ai acheté deux voilà donc je sais pas s'il y en a un que je mettrai dans un échange que j'ai ou pas je verrai bien mais voilà j'ai trouvé ces deux petits sérums pour 1,99€ ensuite ben j'étais très contente parce que j'ai retrouvé encore une brume corporelle vous allez dire la meuf oui mais j'adore ça donc là il y avait encore des brumes corporelles vous en aviez quatre modèles la seule qui me plaisait qui sentait super bon donc c'est la marque Mugueta je sais pas si c'est la senteur Mugueta je crois que c'est Mugueta la senteur et c'est la marque les aquarelles donc c'est plutôt la marque les aquarelles et la senteur c'est Mugueta donc elle sent super bon les autres il y en avait à la rose il y en avait une autre elle sentait vraiment pas bon le packaging j'aime beaucoup et ceci je l'ai payé 2,99€ 150ml donc je trouve que c'est pas donné surtout que je vous ai présenté la petite de chez Lidl à 1,99€ le dernier produit que j'ai acheté chez Nantes je vous l'ai dit j'ai vraiment pas acheté grand chose j'ai acheté un petit gel pour les mains et ceci j'ai vu chez Carrefour et ceci coûte 3,99€ et là je l'ai payé 1,99€ c'est la marque méthode c'est une très bonne marque ça sent super bon super 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 bon voilà ça sent super bon et là j'ai pris le plus gros format vous aviez un format en forme carré il y en avait moins c'était au même prix donc j'ai pris le plus gros contenant et je crois que c'est des produits bio un truc comme ça donc voilà j'aime beaucoup la marque méthode et qu'on retrouve chez Carrefour on va terminer avec quelques petits produits que je me suis acheté juste avant de partir pour les vacances de Noël dans plusieurs enseignes que je vous intègre juste ici donc en l'occurrence le premier produit que je me suis acheté et que j'avais déjà acheté et que j'aime beaucoup on le retrouve en pharmacie pas dans toute pharmacie mais dans la pharmacie où moi je l'ai retrouvé c'est pas à côté je m'y rends pas souvent et là j'étais super contente parce qu'en fait il proposait une petite réduction sur les gels douche nuxe de la gamme body qui est juste une tuerie moi cette gamme elle sent super bon et bien sûr pourquoi ça sent bon parce que c'est au pétale de fleurs d'amandier et d'oranger et du moment où vous avez des fleurs d'amande des fleurs de tiare ça sent divinement bon et je vous jure que ce produit c'est comme les produits de chez Caudalie vous mettez ça sur le corps vous sentez super bon pendant un long petit moment voilà et c'est un contenant de 200 millilitres et je n'ai pas payé cher et j'en suis ravie faudra que j'y retourne pour voir si les promotions étaient toujours et sont toujours d'actualité il y avait une autre gamme aussi mais le contenant beaucoup plus grand c'est à base de miel et j'ai senti et j'accroche pas trop je préfère cette senteur là donc j'y retournerai et je verrai si la promo est toujours d'actualité ensuite je me suis rendu chez carrefour et là j'ai trouvé pas mal de petits produits j'en achetais quatre et en l'occurrence j'étais dégoûté parce que dans mon dernier haul beauté sephora carrefour je vous avais présenté des lipsticks de la marque bourgeois qui est celui ci et que je porte dans cette vidéo et j'ai retrouvé chez carrefour donc c'est en collaboration avec la youtubeuse naomi et je l'avais payé 8 euros 89 et il y avait une petite promotion je vous l'avais dit puisque je trouvais que les lipsticks étaient un peu cher certes ils sont très très joli celui ci que je porte c'est le numéro 19 c'est place des roses et chez leclerc comment vous dire que des fois il faut attendre un petit peu parce que là c'est du foutage de gueule sincèrement parce que sur leclerc je sais pas c'est toujours d'actualité mais vous avez déjà des crackers vous avez des crackers velvettes de chez bourgeois vous aviez un rouge à lèvres vous aviez en rouge à ongles et je crois qu'il y avait un blush de la marque bourgeois au prix de 11 12 euros et vous aviez donc les lipsticks à 6 euros et des poussières à la jeu je suis resté choqué et étant donné que j'aime beaucoup leur tenue j'aime beaucoup leur pigmentation et que j'aime beaucoup aussi comme je vous ai montré dans mon swatch en fin de vidéo dans la vidéo all très récemment je mettrais le petit ici c'est qu'ils ont la particularité d'avoir des raisins très très fins comme ceci voilà très original et que pour les bouches très fines ça s'applique super bien donc là j'en ai acheté deux autres parce qu'au prix de 6 euros et des poussières je sais plus combien c'était je sais pas si j'ai ticket de caisse je vous mettrais en bas si c'est pas indiqué c'est que j'ai pas retrouvé les tickets de caisse mais c'était 6 euros et des poussières donc j'ai pris le numéro 03 et le 03 c'est épique chic donc pareil je vais l'ouvrir et je vais vous en faire un swatch et de toute façon je pense que je vous en ferai une mini vidéo swatch sur les lèvres pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça vaut donc voilà on a des petits lipsticks comme ça sont trop 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 joli et ils sont super crémeux quoi ils sont super agréables et ils tiennent super bien pour des rouges à lèvres mat j'aime beaucoup et voilà 6 euros au lieu de 8 euros quand même c'est abusé quoi et après j'ai pris le 01 c'était le nude que je vous avais dit que j'hésitais beaucoup et c'est le 01 c'est le hey nude et je vous en faire un swatch aussi comme ça ben je sais pas si ce sont toujours d'actualité chez leclerc peut-être que oui voilà on est sur un nude et je vais vous faire le swatch ici voilà on est sur un nude très 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 joli ils sont super crémeux franchement je les aime beaucoup et je suis très contente de les avoir retrouvé à 6 euros et des poussières et ensuite je me suis acheté des fossiles donc ils ont sorti des fossiles chez leclerc et je pense que dans d'autres grandes surfaces aussi donc c'est la marque réblonde j'ai vraiment pas payé cher vous en aviez plusieurs beaucoup plus dramatique épais beaucoup plus fourni et moi je j'aime pas trop je vous ai fait un petit tuto look de noël j'en avais mis mais envoyé bien la démarcation parce que je suis pas une experte pour placer des fossiles j'en mets très rarement mais là je n'y mets de plus en plus je dis en ce moment j'ai la folie des fossiles donc là c'est la référence 91 304 voilà et réblonde royal natural l'achise vous avez une paire de fossiles et intérieur vous avez la petite colle qui se présente comme ceci sur leclerc et c'est un beauty blender blender mais il a une petite particularité et j'ai trop trop hâte de le tester aussi c'est un beauty blender de la marque lab 2 vous savez que je les retrouve dans les promos beauté de chez leclerc beaucoup moins cher parce que ces beauty blender coûtent entre 7 et 8 euros et je les retrouve beaucoup moins cher lors des promos beauté et là il a la petite particularité d'avoir la senteur de coco voilà et vous en aviez deux vous en aviez un comme ça donc il est blanc un peu rose je sais pas si vous allez le voir il est blanc rose et l'autre il était à la senteur d'amandes il était blanc marron donc ça je l'ai payé pas en promotion je l'ai payé plein pot mais j'avais envie de le tester parce que l'odeur de coconuts m'intriguait beaucoup donc je vais déjà voir si ça sent la coco ouais ça sent la coco donc je sais pas si l'odeur se dégage lorsque on va l'imbiber je sais pas du tout mais franchement le produit m'intriguait beaucoup et voilà j'en suis très contente de ces beauty blender de la marque lab 2 vous avez des pinceaux aussi donc c'est une très bonne petite marque et le dernier produit que j'ai acheté je l'ai acheté chez sephora lorsque je suis allée chez mes beaux-parents et j'avais vu que sephora avait sorti sa nouvelle catégorie de fond de teint et c'était un fond de teint mat qui était un peu un dupe du dior backstage et j'avais vu beaucoup de points négatifs sur ce fond de teint et je me suis acheté le fond de teint sephora couvrance totale longue tenue 30 millilitres mat et c'est celui que je porte aujourd'hui je l'aime beaucoup je l'achetais chez ma belle-mère il est opaque il n'est pas trop épais il en faut pas beaucoup si vous l'appliquez au beauty blender vous avez une couvrance pas assez importante puisque on sait que le beauty blender une fois qu'il est imbibé d'eau mange énormément de matière donc il faut mettre peut-être deux couches par contre depuis que je suis rentré je l'applique avec mon pinceau où je vous ai fait la revue qu'on retrouve dans les promos de chez leclerc qui est rotatif donc si vous n'avez pas vu cette vidéo je rentre dans le petit i il est super couvrant il en faut vraiment pas beaucoup au beauty blender on en met un peu plus mais au pinceau je vous jure qu'il en faut vraiment pas beaucoup il a une très bonne couvrance fini mat aussi il faut quand même le poudrer parce que j'ai l'impression que il brille un petit peu mais c'est comme tous les fonds de teint que vous achetez à petit prix et celui ci je l'aime beaucoup et en l'occurrence j'ai pris en tente 30 sable puisque mes teintes sont sable doré beige doré donc il est super génial voilà moi je l'aime beaucoup voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu comme d'habitude je vais faire mon déblattage mon blablattage en fin de vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut bien sûr si vous n'avez pas aimé cette vidéo vous êtes libre de mettre un petit pouce vers le bas sachez que vous mettiez un pouce vers le haut ou vers le bas vous êtes libre de aimer ou de ne pas aimer la vidéo bien sûr c'est beaucoup plus satisfaisant d'avoir des pouces vers le haut mais sachez que les pouces vers le bas ne me font ni chaud ni froid par contre n'hésitez pas à venir partager n'hésitez pas à commenter sous mes vidéos je vous attribue un coeur pour chaque commentaire n'hésitez pas à venir vous abonner juste ici si vous n'avez pas si vous ne me connaissez pas et que vous avez envie de voir d'autres vidéos il vous suffit d'activer la petite cloche c'est juste la fin de tournage j'ai tourné trois vidéos je suis cassée et que la nuit commence à tomber sur ce bien sûr et bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo merci